C'est un ouvrage de 165 pages édité à l'Armatan qui replonge son lecteur à travers l'univers de la pharmacopée africaine. L'auteur a voulu mettre en exergue la nécessité de restaurer les essences de la forêt. Les manquements qui sont ressentis dans nos forêts et qui font à ce que nous ne soyons pas en mesure de traiter une maladie comme on pouvait le faire auparavant, nous a amené à pouvoir écrire afin que des personnes qui ne sont pas seulement au Cameroun comprennent que protéger l'environnement pour favoriser la médecine traditionnelle. L'initiative d'Amos Roger Canam a été saluée par nombre de lecteurs et d'éditeurs venus nombreux à la cérémonie des dédicaces. J'estime que c'est vraiment bien d'acheter ce livre pour pouvoir, surtout qu'il y a des recettes, il y a des recettes dedans contre le paludisme, contre les AVC. Ce serait très intéressant de voir comment est-ce que l'auteur aborde ça. Pour l'éditeur, la médecine traditionnelle et savoir thérapeutique endogène méritent d'être publiée. Nous avons reçu un auteur qui voulait lever des ombres sur une question, qui voulait relever le silence. L'ouvrage du chercheur et praticien de médecine camerounaise propose des méthodes de traitement de certaines maladies telles que l'AVC, le diabète, le paludisme, entre autres, disponibles dans les différentes librairies de la place.